Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai des trucs qui me gênent dans mon écran, désolée. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la vidéo thématique de juin sur les dixièmes livres. Alors il faut savoir que j'ai déjà pioché Voyageurs malgré lui de Trananui. Ah je sais jamais, attendez. De Min Tranui. J'avais déjà lu d'elle l'histoire de la pianiste. Alors attendez, je vais me replacer. La double vie d'Anna Song qui m'avait bien plu. Là je l'ai commencé, j'ai du mal un petit peu à m'accrocher le début, ça a été un petit peu long. Mais je vais le reprendre, je pense que je vais le prendre en lecture de chevet parce qu'en fait il y a un côté autobiographique. Elle l'a écrit en 2009, non, elle l'a écrit en 2014. Et ouais, je m'accroche. Là j'ai passé un moment qui m'a moins plu. Et là maintenant ça m'intéresse plus parce que justement c'est autobiographique. Je vous en parlerai, c'est une lecture du coup qui est un petit peu au long cours, qui ne va pas se faire rapidement. En revanche, là où j'en suis, il faut déjà que je pioche le suivant. Donc je vais retourner mon téléphone pour pouvoir vous montrer. Donc j'en suis déjà au numéro 7. Donc c'est parti, on va aller dans ma pile à lire qui est à 296. J'ai fait un petit peu du tri. Alors c'est parti, un livre au hasard. Ah, ok, Bilal. Le truc c'est que... Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, il va falloir que je relise les résumés. Est-ce que j'ai le dernier ? Je ne crois pas. Il va peut-être falloir que je relise depuis le début. Est-ce que je les ai ces trois là ? Euh, ouais. Ok, je ne sais plus ce que j'ai mis. En fait je ne les ai pas lus. Attends, j'ai lu les deux premiers ? Ouais. Il faut que je ne me souviens plus de l'histoire. Voilà, bref, c'est ça que je vais lire. Je pense que du coup je vais essayer de l'ouvrir directement. Et on va voir si je me souviens de l'histoire d'avant. Je vais juste relire un petit peu avant ce qu'il y a écrit là. Et puis, parce que c'est parfois un peu obscur Bilal. Et c'est vrai que connaître l'histoire depuis le début c'est peut-être pas mal. Donc je vais voir quand est-ce que je vais faire ça. Mais c'est cool, je suis contente de retourner dans l'univers de Bilal. C'est de temps en temps, ça fait du bien. Musique 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 Alors côté dixième livre, j'ai décidé d'abandonner Voyageur malgré lui de Mintra Nuit chez Flammarion. Parce que je m'ennuie. Alors j'ai lu une soixantaine de pages et je ne suis pas allée plus loin. Je pense que je vais le mettre dans une boîte à livres. C'est pas mal écrit mais j'ai pas été accrochée. Alors c'est autobiographique. Elle parle de sa famille, de notamment son oncle, son père, etc. De cette vie d'immigré qu'elle a vécue. Donc c'est autobiographique. Mais j'en ai lu d'autres des biographies là dernièrement. Mais celle-ci je trouvais qu'elle avait du... Elle mettait du temps à venir. Surtout qu'une grande partie de l'histoire au début nous parle d'une découverte qu'elle a fait dans un... Je sais pas, un mémorial, quelque chose comme ça. Quand elle était à New York, à New York, ouais c'est ça. Et en fait elle a vu le nom d'un... Elle a vu le nom, elle a découvert... Non, elle était dans un musée. Et elle a découvert l'existence d'Albert Dada qui était au 19ème siècle. Qui a été le premier à être diagnostiqué comme étant atteint de tourisme pathologique. Et cette histoire d'un gars en fait, il arrivait pas à se poser. Il se rendait pas compte qu'à chaque fois il fallait qu'il s'en aille et qu'il voyage dans tous les pays du monde. Dès qu'il entendait parler d'un pays, il fallait qu'il y aille à ses risques et périls. Donc il arrivait pas à construire une vie de famille, à trouver un emploi, tout ça. Donc c'était vraiment une maladie. Et elle s'appuie là-dessus et elle en parle longuement au début. Ça m'a perdue. Moi en fait, j'avais pas forcément envie qu'elle me parle de ce gars-là. Il m'a... Bon, pourquoi pas, c'est intéressant en soi. Mais approfondi comme ça, j'ai pas trouvé l'intérêt de cette chose-là. Donc la comparaison avec son propre parcours après, ça m'a un peu perdue. Ça m'a un peu gavée en fait. Et c'est pas grave. C'est comme ça, je suis passée un peu à côté. Je suis sûre qu'il y a plus un nombre d'entre vous. Mais là tout de suite, j'ai pas envie de le lire. Ça veut pas dire que... Je le lirai pas plus tard. J'ai dit que je le mettais dans une boîte à lire. À voir. Dites-moi en commentaire si vraiment vous trouvez que c'est un des livres extrêmement forts de Minkra Nuit. Moi j'ai lu autre chose d'elle. La double vie d'Anna Song que j'avais bien aimée. Mais ça n'a pas été un coup de cœur non plus. C'était très froid. Il y a un côté assez froid dans son écriture. Et quand elle parle d'elle-même, je trouve ça un peu bizarre de commencer d'abord à parler d'autre chose. Que de sa propre vie, de celle de ses parents, etc. Ça m'a pas plu. C'est pas grave. Donc je laisse de côté. Et puis je me suis acheté la suite du Sommeil du monstre. Le dernier épisode du Sommeil du monstre. Là en fait, quand je l'ai lu, ça semble pas forcément terminé. Mais en même temps je crois qu'il est sorti en 2007. Donc depuis, Anki Bilal n'a rien sorti, n'a pas sorti de suite. J'ai acheté en occasion, venant d'une bibliothèque. Donc je voulais vraiment lire la suite dans la foulée. Parce que cette histoire est très complexe. Donc en fait, pour vous en parler... Ah bah oui, je vous ai dit, mais en fait je vous ai pas parlé du début. Je les ai lus. Mais c'est lui, ils sont tous là. Donc ça veut dire que je vous en ai pas parlé s'ils sont là. Donc allons-y. Le Sommeil du monstre. Donc en fait, l'idée c'était que j'ai pioché au hasard celui-ci. Le rendez-vous à Paris. Et je me souviens... Alors je l'ai relu en 2022 je crois. Et je me suis dit, non mais je me souviens plus trop franchement. Donc j'ai relu tout depuis le début. Donc j'ai commencé par Le Sommeil du monstre. Et en fait j'ai très bien fait de faire ça parce que j'ai adoré. Je lui ai mis 16 ou 17 sur 20 pour l'intégralité. Parce que j'ai adoré, mais alors le kiff des dessins de Anki Bilal. Je vous ai mis des close-up je pense. Mais c'est impressionnant. On est dans un univers où les... Comment expliquer ça ? C'est vraiment particulier. Est-ce qu'il y a un résumé derrière ? Oui. Donc on suit... C'est Nick... Comment tu t'appelles ? Nike. En fait il s'appelle Nike. C'est bien lié à la marque de chaussures de tennis au moment où il en parle. Mais ça je vous laisse découvrir. On suit Nike, Amir et Léa. Et là on suit surtout Nike, qui est notre personnage principal, qui a le don d'avoir des souvenirs de fou. Et en fait au moment où on le retrouve, il est à peu près à 30 jours de se souvenir de sa naissance. Et il sait que dans les premiers jours de sa naissance, il était accompagné d'Amir et de Léa qui sont nés après lui. Et il les a vus arriver et il sait qu'il se passait un truc puisqu'on était dans un Sarajevo complètement détruit. Je vais vous lire quand même juste la dernière, la quatrième de couverture. J'ai dix jours, je me souviens. L'explosion terrible qui déchire le ciel de nuit et fait pleuvoir dans l'hôpital n'est ni un tir de mortier, ni un tir d'artillerie, ni une bombe. C'est un coup de tonnerre de mon tout premier orage. Une colère du ciel qui me rassure, autrement plus impressionnante que le feu des hommes. Je suis un orphelin de dix jours, heureux de sentir la nature plus forte qu'eux. Et à partir de ce jour dix, Léla arrive et ensuite Amir. Le Sommeil du monstre est avant tout un livre sur la mémoire. C'est exactement ça parce que notre personnage, il a ce don-là qui va du coup être exploité au péril de sa vie. Mémoire individuelle, collective et prospective, c'est intéressant aussi parce que c'est la mémoire de l'histoire. On se mêle des images, non, ou se mêle des images écrites de l'éclatement de la Yougoslavie. Lieux de naissance dans Kibilal et des images peintes d'une étrange conjugaison passé-présent-futur. Mémoire potentielle aussi plausible et pourtant invité dans la mesure du possible. Et ça parle beaucoup d'amour. Et cette union des trois enfants qui sont devenus orphelins dès la naissance, qui vont être séparés quasiment dès la naissance. Et en fait, Nike va vouloir les retrouver. Et comme il a une mémoire et qu'il est extrêmement intelligent, il va rapidement retrouver Leila, plus difficilement retrouver Amir. Mais ça va venir. Le problème, c'est qu'on a un personnage qui s'appelle... Wow, le slow. Comment t'appelles-tu ? Je vais vous le montrer parce qu'il est terrible. Voilà, c'est lui. Warhol. Qui est déjà une pâle figure de ce qu'il était auparavant. Il a des centaines d'années. Et en fait, c'est une réplique de lui-même. Et à chaque fois, il va s'étioler, se retransformer, etc. C'est terrible. On est... Alors, cette BD ne vous fera plus voir les mouches de la même façon. Moi, quand je croise une mouche aujourd'hui, j'ai peur. Alors que je n'ai pas peur des mouches. Mais là, dans cet univers, il y a des poissons et des mouches qui sont déstabilisants. Les poissons moins que les mouches. Alors, les mouches arrivent petit à petit. On est dans un univers sale, mais esthétisé par Bilal. Je vous montre juste. Et vous voyez ces poissons qui volent. Alors, les poissons, ce n'est pas forcément la chose la plus importante. Ce qui est terrible... Ce passage-là, il était trop fort. Ce qui est terrible, ce sont les mouches. Je voudrais vous montrer une mouche. Et en fait, la mouche vous transforme et vous transforme en une sorte d'automate qui serait sous la coupe de Warhol. Je vais vous trouver une mouche. Parce que ce n'est pas possible de ne pas avoir des mouches alors que vraiment, elles me font flipper. Elle est avec Amir, là. Et donc, l'idée, ce n'est pas de se faire piquer par la mouche. Donc, ceux qui ne se font pas piquer par la mouche, elles sont là, en fait, sur le son. Rendez-vous à Paris, là, on en voit une. C'est superbe. D'un point de vue graphique, c'est parfait. Même si je trouve que parfois, tous les personnages se ressemblent un peu chez Bilal. C'est extrêmement beau. Et en plus, comme ils jouent là-dessus, puisqu'il y a des clones, en fait. Ce n'est pas vraiment des clones, mais des reproductions pâles de nos personnages principaux. Du coup, ils nous perdent dans le fait que ces personnages se ressemblent. C'est bien vu, quand même. Il y a des planches, mais c'est juste incroyable. Il y a des planches, ce sont des œuvres d'art. Oui, j'adorais celles. Moi, je suis restée scotché sur les planches. Le texte est riche aussi. L'histoire, je la trouve intéressante. Il faut bien s'accrocher. Mais l'histoire est intéressante, je trouve. Voilà. Donc, non, vraiment, c'était trop bien. J'ai bien fait d'acheter le cap, parce que du coup, j'ai lu la suite. Et c'était très bien. Et je vous les conseille, si vous ne les avez jamais lus. C'est très mal noté sur Livre à Vite. Je ne sais pas pourquoi c'est si mal noté. Je ne sais pas, les gens doivent être excédés par Bilal. Je viendrai vous parler de celui que j'ai pioché et que j'ai commencé à lire. Et j'ai déjà la moitié, parce que c'est juste pépite. Donc, je vous en parle très vite. Pour le moment, je vous laisse là. Hello. Sur cette petite séquence du dixième livre au hasard. Alors, on est le lundi 24 juin. Il faut savoir que je commence un 7 jours 7 livres. Donc, on va croiser les doigts. Pour que celui qui sort... De toute façon, je ne sais même pas quoi croiser les doigts. C'est qu'il faut absolument qu'il fasse moins de 200 pages. Parce que sinon, je n'arriverai pas à le caler dans mon 7 jours 7 livres. Alors, si c'est une BD, c'est bien. Sinon, on va voir. Il faut que je vienne vous parler de mes dernières lectures. Mais ça, je vais le faire, je pense, dans la matinée. Quand je vais tourner un petit peu plusieurs séquences pour les vidéos thématiques. Mais là, on va piocher. Alors, pile à lire. C'est parti pour un livre au hasard. On croise les doigts. Ah bah, il bug. Alors, ça, c'est trop long. C'est dommage, puisque je l'aurais bien lu. Un autre. Ah oui, la dernière reine. C'est une BD. Donc, ok. Je vais la mettre. C'est parti. En plus, elle a une super bonne note. Et c'est un cadeau. Donc, je suis très contente de pouvoir la lire. Ça va faire partie de mon 7 jours 7 livres. Alors, je vous en parlerai, bien sûr, sur cette vidéo aussi des livres au hasard. Parce que c'est quand même ces vidéos qui me tiennent à cœur. Mais j'en parlerai rapidement aussi. Sur ma vidéo 7 jours 7 livres. Je vous mets le petit i ici en haut à gauche, si je ne me trompe pas. Et je croise les doigts. Alors, Rochette, j'aime beaucoup. J'ai lu qu'un livre. C'est quoi ? C'était l'ours ? L'histoire de l'ours dans les Pyrénées, là. Je ne me souviens plus. Très chouette. Très sombre. Donc, je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais je reviens vous en parler très vite. Alors, ce 10e livre. Qu'est-ce que j'ai pioché, là ? Ah oui, j'ai pioché une BD, vous vous souvenez ? Enfin, c'est plutôt moi qui me souviens. Et là, avant, je ne vous ai pas parlé du démon de la colline au loup de Dimitri Rochon-Bory, édité au Tripod. Et quelle belle découverte. Franchement, alors attendez, ce n'est pas une découverte. Parce que j'ai lu Le Chien des étoiles, l'année dernière, du même auteur. Et j'avais été un petit peu déçue. Je trouvais que c'était un petit peu trop étrange à mon goût. Là, on est dans un récit où on retrouve le genre de l'auteur. Mais dans une histoire qui est beaucoup plus factuelle, on va suivre en fait un homme, un jeune homme, qui a une enfance extrêmement tragique, puisque ses parents, les psychopathes, ont élevé les enfants dans la misère la plus totale, sans leur donner de lit, sans leur donner assez à manger, etc. Et en fait, il va y avoir beaucoup d'abus sur eux. Et on va suivre un des fils. Un des fils qui raconte en fait son histoire. On le suit à l'époque actuelle. Il va raconter cette enfance terrible. Et voilà, les histoires qui sont liées à son enfance, parce que du coup, il y a eu tous ces abus, en fait, ont abouti à un climax tel qu'il s'est passé quelque chose. Je ne vais pas trop vous en dire, parce que je trouve ça un peu dommage de ne pas rentrer dans ce livre avec une totale immersion. Le personnage principal nous raconte son enfance et ce qu'il a pu vivre pendant son enfance. Et ce qu'il a amené à l'heure actuelle à être en prison et à essayer de faire sa propre analyse, à écrire sa vie pour essayer d'éloigner de lui ce démon de la Colline au Lou. Alors, la Colline au Lou, c'est l'endroit où il est né et où il a grandi. Et selon lui, en fait, depuis sa naissance, le démon de la Colline au Lou est toujours derrière lui et fait qu'il a eu cette enfance-là et qu'il est devenu celui qu'il est devenu et qu'il a fait atterrir en prison. C'est un roman dur. Alors, ce n'est pas un coup de cœur. Ça ne m'a pas totalement remué parce que je pense que la plume de l'auteur est très étrange. Un peu trop, je pense, pour moi. Je sais que ce roman a pu bouleverser beaucoup d'entre vous. Moi, j'ai trouvé que c'était un roman très fort mais trop what the fuck. Mais en même temps, l'horreur qui est écrite est telle que je crois que c'est compliqué de le faire autrement. Donc, c'est ça que je salue dans ce roman-là. Et c'est ça qui ne m'a pas plu dans Le Chien des étoiles parce que là, par contre, c'est complètement barré. Les personnages sont toujours très étranges parce qu'ils ont des destins de vie hors du commun. Et donc, du coup, ils pensent différemment. Et du coup, en tant que lecteurs, on subit aussi ce qu'ils écrivent. Et on se frotte à l'aproté de leur vie. Et du coup, c'est extrêmement violent, en fait, du début jusqu'à la fin. On aimerait que ça s'arrange. Mais dès le début, on se rend compte que c'est voué à l'échec. Et c'est assez impressionnant. On essaie d'y parler un peu de rédemption là-dedans. Là, c'est ce qui m'a un petit peu aussi pas trop plu parce que, voilà, le personnage principal se remet en question. Il va rencontrer un prêtre qui va l'aider à aboutir à des réflexions. Et ça, moi, c'est pas ce qui m'a le plus plu. Mais, voilà. Mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Ça m'a bien plu quand même. Je crois que j'ai mis 16 sur 20. Mais il me manque le petit truc qui fait que c'est un coup de cœur. J'étais pas assez engagée avec ce personnage-là. Il m'a pas assez embarquée pour que je sois totalement... Oui, avec lui, quoi. Il manquait un petit truc. Mais c'était vraiment très bien écrit quand même. Et s'il sort un autre bouquin, je le lirai peut-être. Voilà. Mais je trouve que son écriture est un peu trop étrange. Et puis, en plus, il fait des... Il faudrait que je vous lise un extrait. Parce qu'en plus, du coup, comme c'est une personne qui est un petit peu... qui n'a pas eu accès à l'école énormément, qui a été déscolarisée, qui a aussi... c'est une partie où il va vivre dans des squats, etc. Il n'a jamais, en fait, trop appris à parler. Et donc, il est dans une vie extrêmement rude. Et son parler est un peu... un peu étrange. Et par exemple... Donc là, en fait, il s'exprime dans le texte comme s'il s'exprimait lui-même puisque c'est comme un journal. Je vous prends un extrait, n'importe lequel. Je vais peut-être vous prendre... Voilà, par exemple. Après, les deux gendarmes que je connaissais sont entrés et ils avaient des grosses voix, mais je savais qu'ils étaient gentils. Un était debout et l'autre s'est assis près de moi et c'est toujours celui-là qui parlait d'abord. Il a dit alors, bonhomme, tu tiens le coup et j'ai dit que les draps étaient plus propres que toute ma maison. En fait, du coup, c'est étonnant, mais c'est ce qui fait la force de ce récit, c'est qu'il parle comme il s'exprime. Il écrit comme il s'exprime. Et voilà. Mais du coup, c'est parfois un peu bizarre. Mais c'est pas mal, quand même. J'ai du mal, en fait, à totalement être en osmose avec ce style-là. C'est un peu trop bizarre, quoi, parfois, vous voyez. Je sais pas comment expliquer ça. Bref, si vous avez le même ressenti que moi, peut-être que vous aurez de meilleurs mots que moi. Mais c'était quand même bien, je vous le conseille. Et il était recommandé par qui ? Le Faucon littéraire, je crois. Je sais plus. En tout cas, c'est une reco booktube aussi. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu. Et le dixième livre m'a fait piocher quand même une chouette lecture. Bon, hello, on est vendredi 28 juin et je dois piocher mon dixième livre puisque je viens de terminer le démon de Maître Prospère. En fait, le truc, c'est que je vais faire un point parce que je pense que je vais piocher sur la prochaine vidéo des dixièmes livres. Non, je pense que je vais... On va encore piocher ensemble sur cette vidéo et ça sera la dernière lecture de ce vlog. Donc, on va retourner la caméra et on va piocher. Donc, voilà. Je dois piocher là. Donc, donc, donc. Hop, ça, c'est les lectures en cours. Ma pile à lire descend, c'est cool. Donc, c'est parti. Si ça pouvait être un livre, un petit livre pour que je l'inclue dans le 7 jours 7 livres, ce serait top. Alors, celui-là, non. Puisqu'il fait 960 pages. On va en piocher un autre. Avant la forêt. Décidément, il veut vraiment sortir celui-là. Bah, écoutez, je pense que je vais le faire sortir. Ouais, je vais peut-être essayer de le caler. De le caler, je vais voir. Voilà, faut que je ne vais pas piocher plein de fois. Donc, je vais lire Avant la forêt de Julia Collin. Collin ? Colline ? Je ne sais pas. Ça fait plusieurs fois que je le mets dans des piles à lire et tout. Donc, je pense que il faut que je le lise. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas lu de la science-fiction. Donc, c'est cool. J'ai envie de le lire. C'est cool. Donc, à voir si je le mets dans 7 jours 7 livres. Il fait 353 pages. Mais, si j'arrive à caler un petit livre, pourquoi pas ? Sinon, je le mettrai juste après. Ou je le commence. À voir. Je suis un peu folle. Mais ce n'est pas grave. Allez, on se laisse là. Et je vous dis à plus tard pour vous parler d'Avant la forêt. Bon, il faut que je vienne conclure parce que je n'ai pas... Alors, le truc, c'est que je n'ai pas remis la main sur la BD La Dernière Reine. Bon, ce n'est pas très grave. Je suis dans la pénombre. Il y a un petit ray de lumière. Une ambiance. Il commence à faire chaud. Donc, c'est bien. C'est l'été. Je voulais vous dire que j'ai abandonné Avant la forêt. Premier abandon de juillet. Je l'ai abandonné à la page 63. Donc, c'est un roman de Julia Collin aux forges de Vulcain qui me faisait vraiment très, très envie. Il faisait partie de la rentrée littéraire de 2023, si je n'ai pas de bêtises. Et on va suivre des personnes qui sont... Donc, c'est post-apocalyptique, entre guillemets, puisque on suit des personnes qui ont déjà fui le nord de la France. Où il n'y a quasiment plus... L'économie s'est complètement effondrée. Il n'y a plus de carburant. Il n'y a plus rien. Les gens perdent leur travail petit à petit. Et on va suivre plusieurs personnages, des familles par famille, qui ont fui le nord de la France. Qui sont en train de raconter, en fait, ce qu'ils ont vécu lors d'une soirée. Une soirée où on sent que, à tout moment, il peut arriver quelque chose. Même s'il n'y a pas de tensions extrêmes. C'est ça que j'ai trouvé bizarre. Et on va suivre... Alors, je ne sais pas trop si c'est des garçons ou des filles. Ah oui, parce qu'en fait, un des personnages principaux s'appelle Calme. Et je ne savais pas si c'était... C'est très bizarre comme prénom, quand même, disons-le. Mais moi, en tout cas, je trouvais ça bizarre. Donc, ça m'a un peu perturbée. Je ne savais pas s'il était un garçon ou une fille. Et du coup, quand les gens parlaient, je ne savais pas qui parlait. Et j'étais... Dès le début, j'ai été perdue. Alors, peut-être que je n'étais pas... Ce n'était pas le bon moment de lecture ou je ne sais pas. Mais attendez, je vais vous déplacer parce que cette lumière est vraiment atroce. Donc oui, j'étais, dès le début, un peu perdue sur qui parler. Donc ça, quand ça fait ça, soit ça ne dure pas longtemps et du coup, je raccroche. Soit ça continue et ça m'énerve à tel point que je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire. C'est ce qui s'est passé avec ce roman. C'est pareil parce que j'ai tellement de bouquins à livres bien que je pense que quand on a un livre comme ça et qu'au bout d'eux, tu as lu un cinquième du bouquin et tu ne comprends toujours pas ce qui se passe. En plus, il y a un drôle... Il y a un rythme bancal. Enfin, moi, pour moi, c'est bancal. Donc, je n'ai pas envie. Voilà. Donc, j'ai abandonné. Après, ça plaira. Je sais qu'il est bien noté. Peut-être que ça vaut le coup de s'accrocher. Mais moi, là, maintenant, je n'ai pas envie. Donc, je l'ai abandonné. Je vais vous mettre la petite... Puisque là, je ne l'ai pas avec moi et je ne sais pas où je l'ai rangé. C'est un peu le bazar dans mes affaires, on va dire. Ça va être ça. Et c'est surtout que... Ce n'est pas que c'est le bazar dans mes affaires. C'est que ma bibliothèque en bas déborde. D'ailleurs, vous verrez peut-être que dans... Je vais faire un 24 heures ridaton qui va se passer sur trois jours. Donc, l'idée, c'est d'essayer de lire 24 heures sur ces trois jours en cumulé. Et là-dedans, je voudrais faire du rangement et enlever des livres parce que ma bibliothèque en bas est trop remplie et ça m'insupporte. C'est-à-dire que quand j'ai fini de lire mes livres du mois, quand je descends les livres, je me dis... Oh là là, mais ça ne rentre pas. Donc, c'est embêtant. Je vais, du coup... À ce moment-là, je vous montrerai peut-être la BD. Mais je vous en ai déjà parlé dans mes trois préférés du mois. Je vous mettrai le petit i ici si vous n'avez pas vu. Puisqu'elle fait partie de mes trois préférés du mois. J'ai adoré, comme d'habitude, donc c'est Rochette qui a sorti cette bande dessinée. Je me demande si ce n'est pas une de ces dernières. Elle m'a été offerte très gentiment par l'une d'entre vous. Et j'ai adoré cette lecture. Alors, elle n'était pas prévue, du coup, mais elle allait dans mon feuilleton de l'été, je crois, avec la couverture bleue. Pépite, c'est... Comme d'habitude, il mélange des concepts chers à son cœur. C'est-à-dire, il va parler beaucoup d'écologie et du fait de préserver notamment la faune. Notamment dans les montagnes qu'il chérit certainement, particulièrement. Là, on est avant la Première Guerre mondiale et après. Et on suit un personnage masculin qui est une gueule cassée, qui revient de la guerre complètement déformée. Enfin, il s'est fait arracher la moitié du visage. Il a vécu des choses atroces. Il vivait avant avec sa mère dans la montagne. Sa mère était un peu réputée, entre guillemets, comme étant une sorcière très... Très nature, très... Voilà, donc elle vivait vraiment en osmose avec la nature et notamment la montagne. Donc c'est vraiment un univers très spécial. Et donc on a cette ambiance un peu rude dans les dessins. Je vous mettrai peut-être quelques images de planches. Voilà, donc on suit ce personnage. On voit un petit peu comment le pays était avant dans des montagnes très très hautes. Et notre personnage va revenir de la guerre. Il va avoir du mal en fait à revenir d'abord au pays parce que comme du coup il a du mal à revenir physiquement, c'est très difficile pour lui. Soit il se dit qu'il va mourir parce qu'il n'a plus de vie. Et en fait il va rencontrer une femme qui est capable de modeler des visages sur des matières un petit peu particulières. Et donc ces matières on les applique sur le visage. Et on a des visages qui font beaucoup moins peur. Et des personnes qui peuvent se reconstruire psychologiquement. On a tout un univers artistique sur la sculpture. Il exploite beaucoup de choses sur le sujet de la reconstruction et la déshumanisation de la guerre. Enfin il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Et puis ensuite on retourne dans les montagnes et on retourne dans ces problèmes très archaïques. C'est qui entre l'homme et l'animal qui doit gagner. Certains pensent qu'il faut absolument combattre les ours qui potentiellement pourraient détruire le bétail. Et d'autres pensent que c'est n'importe quoi et qu'il faut absolument préserver ces espèces en voie d'extinction. Et on va suivre notamment, alors ça c'est plutôt sur la fin de la BD, du roman graphique, parce que c'est une grosse BD, La Dernière Reine qui est un des derniers ours. Parce que l'histoire commence quand notre personnage principal est plus jeune. Et en fait il voit des hommes tuer ce qui potentiellement pourrait être La Dernière Reine. Sauf que finalement c'est pas forcément le cas. Donc on va dire qu'il y a la mort de quelque chose autour de cet animal, autour de cette famille, de l'histoire de la France. Et ensuite il y a la reconstruction. Et je trouve que sa BD est extrêmement bien réussie. Elle est très... Page Turner on a vraiment envie de savoir. Et puis ses dessins qui appuient, qui appuient sur les traits du visage, il a vraiment un trait de dessin assez impressionnant. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. Je pense que j'ai fait le tour, voilà, de mes dixièmes livres. Là, la prochaine vidéo a eu un faux départ parce que celui qui a été pioché est en fait allé dans l'exploration des récits marins. Ça c'est quand on fait des vidéos thématiques, c'est pas toujours simple. Donc elle n'est pas, finalement, il n'y a pas eu vraiment de début. Donc voilà, on va voir. Donc je ne sais pas quand est-ce que la prochaine sortira. La prochaine sortira, j'essaie de vous faire quatre ou cinq livres lus dans ces dixièmes livres piochés au hasard. Mais comme je pars en vacances, cette pioche au hasard va peut-être être mise entre parenthèses. Donc on se reverra plutôt en septembre et en octobre pour cette vidéo thématique. Voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de très belles lectures et que le hasard pioche pour vous. Bye bye ! So cute ! ... ... Sous-titrage ST' 501